Bonjour à tous donc je m'appelle Nadia Rios donc j'ai eu une licence en sciences politiques et relations internationales en 2001 j'ai quitté la Belgique juste six mois après donc en 2002 ou fin 2001 je suis partie en Colombie j'avais vraiment besoin de retourner un peu en Colombie retrouver mes racines j'ai trouvé une opportunité de travail assez très bonne en fait au lycée français de Bogota et donc j'ai commencé là faire un remplacement mais au final je suis restée 15 ans et aussi évidemment en tant que professeur on avait pas mal de vacances ce qui m'a permis un peu de développer toute ma passion autour du voyage et donc j'ai commencé aussi j'avais toujours eu une passion pour l'écriture l'année dernière on m'a publié un livre de récits autour du voyage je suis partie dans l'optique de faire un tour du monde pour écrire et cela fait un an que je voyage ensuite je suis allée aux Etats-Unis, Tokyo, Bali, Séoul, Shanghai, Pékin, le Laos en Thaïlande et la Malaisie après je suis partie en Philippines et en Indonésie et après ça je suis allée vers le Népal je voulais absolument visiter Istanbul et Jérusalem que je ne que je ne connaissais pas mais j'ai eu le temps d'aller en Egypte peut-être que ce que je changerais un peu sur les prochaines années c'est passer en fait du voyage vers le nomadisme c'est je pense rester un peu plus longtemps et donc on s'installe quelque part on crée sa petite routine qui déjà dans le voyage ça me fascine parce que c'est un peu retrouver enfin devenir un peu copain avec le dans le petit bruit du coin la dame qui fait le qui couds celui qui répare les chaussures c'est cette idée d'altérité en fait qui m'intéresse on est plus dans la démarche de tiens comment il voit vraiment le monde et et au final se rendre compte que qu'on n'est pas si différent en fait dans toutes les cultures et c'est ça qui est fascinant je pense que c'est un message à passer à tout le monde parce que qu'on n'en bouge pas on a tendance à voir les personnes différentes comme vraiment différentes juste parce que on porte un voile parce qu'on a une autre couleur de peau parce qu'on a une autre religion et au final quand on voyage on se rend compte que et surtout par exemple dans une communauté de femmes on commence à parler avec d'autres femmes on se rend compte en fait qu'on est enfin qu'on est pareil on a exactement les mêmes les mêmes inquiétudes les mêmes désirs les mêmes problèmes mais mes meilleurs souvenirs sont sont liés à à deux mondes qui en fait sont un plutôt un seul c'était l'univers latino-américain de l'un an en fait ça a été une très belle expérience parce que nous étions une famille dès qu'on avait un besoin quelconque tout le monde était là dans le réseau dans la communauté pour s'entraider et en parallèle enfin en même temps j'étais aussi dans un code à projets le code latino et on a fait des super projets on avait on a soutenu financièrement plusieurs projets sociaux en amérique latine on faisait la semaine latino-américaine à l'ucl avec du cinéma des fêtes on faisait des conversations en espagnol toutes les semaines ce que nous nous apprécions le plus en fait de nos années à l'ucl c'est ce contact humain entre toutes les personnes incroyables avec des parcours tellement différents et un grand saludo para tous les ex-alumnes de la université catholique de Loaïna, d'où qu'ils veulent qu'ils soient l'écriturement et l'écriturement et la première de l'écriturement de nos années à l'uclac. un abrazo pour tous